L'origine est née comment ? L'origine est née comment ? Est-ce que c'est une envie de toi d'aller un jour faire du skate sur une grande sculpture ou c'est en vraiment en découvrant dans le magazine les pages que tu t'es dit « waouh » ? Non, c'est quelque chose qui s'est fait d'abord très progressivement. Le premier texte que j'ai écrit autour du skate c'est en 2003 et la première des versions de Riding Modern Art c'est une petite vidéo de montage qui date de 2005 et donc d'abord ça a été de voir ces images dans des vidéos de skate et tout d'un coup pour quelqu'un qui s'intéresse à la sculpture comme moi mais aussi à des types de sculptures, d'art processuel, d'art minimal je crois que ça venait du type de mouvement que génèrent des sculptures mais aussi du son des sculptures. Dans les vidéos de skate, même s'ils ont cette tendance parfois agassante à mettre toujours trop de musique par-dessus le skate n'empêche que tu entendais si la sculpture était très creuse si la tôle était fine, si d'ailleurs c'était de la tôle ou plutôt de la pierre ou du bois etc. donc à un moment donné, je crois surtout en 2005 ça aurait pu être le son de la sculpture ou the sound of sculpture plutôt que Riding Modern Art ou quelque chose comme ça ça c'était très important. mais en même temps c'est quelque chose qui réapparaît toujours une fois que les skateurs sont là la salle d'expo devient vraiment une caisse de résonance une amplification et c'est assez impressionnant. Le son est extrêmement important en skate c'est lié à ce que j'appelle le côté tribologique du skate la tribologie c'est la science des frottements et les frottements c'est vraiment 50% du skate toutes les figures elles font soit glisser des roues donc du polyuréthane sur un spot en bois ou sur une rampe d'escalier mais le skate comme il est composé aussi d'essieu en aluminium les trucks ou de la planche qui est en bois ça donne différents types de contacts donc différents frottements et différents sons. Il y a aussi le fait que ce soit des sculptures instrumentales donc des sculptures qui demandent à être pratiquées par les skateurs et eux eux-mêmes vont tourner donc ce mouvement concentrique des skateurs il implique ou il correspond à la manière que les skateurs vont avoir de tourner autour de l'espace. Ce qui était vraiment drôle hier en voyant les premiers skateurs les utiliser c'est que je les voyais réellement décrypter la sculpture comme on doit décrypter une partition ou comme un acteur regarde pour la première fois les lignes de la pièce de théâtre donc il voit tout de suite les intentions de l'auteur, du musicien et ensuite il est là bon ok alors d'accord là je peux passer à gauche, je peux passer à droite il y a un mouvement qui est suggéré et puis ensuite il commence à en découvrir d'autres que je n'avais même pas vu moi-même donc ça me paraît étrange et à la fois je sais que ça arrive à des tas de constructeurs de skateparks c'est évident, ils ont pensé à des tas de lignes et les skateurs en apprendent toujours des nouvelles. Et en termes de frottement, le passage du béton à l'acier Corten c'est pas un peu sec pour le skateur qui est lancé ? Alors ça c'est pas le frottement, c'est une question de géométrique c'est plutôt que l'angle à 45 degrés et c'est vraiment déjà très fort comme plan incliné c'est pas doux du tout il y a une figure en skate qu'on appelle le Wally ce qui consiste à taper sur un mur donc t'as un mur comme ça si tu veux passer l'obstacle, tu peux sauter par-dessus le mur ok, mais t'as une autre forme c'est que tu viens taper contre le mur un peu comme si c'était un tremplin paradoxal parce que théoriquement s'il y a un mur comme ça tu ne peux pas penser que tu peux rouler dessus pour le passer et bon, donc cette manœuvre particulière c'est possible ça s'appelle un Wally et quand tu utilises mes modules c'est entre prendre un tremplin qui te ferait rouler dans une forme de continuité et t'éjecter mais comme la pente est trop raide tu tapes quand même très très fort dessus alors sans être un mur à 90 il faut amortir ou je ne trouve pas le terme exact mais en tout cas assouplir ses jambes pour être capable de le prendre en tant que tremplin je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire et je ne peux pas le faire tu peux le faire